Sismic a trois ans. Pour l'occasion j'ai demandé à six invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire en moins de 30 minutes comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Je parle aujourd'hui avec Philippe Biwix que j'avais reçu pour l'épisode numéro 7 intitulé l'âge des low-tech. Bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour Julien. Alors bienvenue à nouveau deux ans et demi plus tard dans Sismic. Je suis très content que tu aies accepté de te prêter au jeu de cette invitation-là pour fêter l'anniversaire des trois ans. Merci pour ton invitation. Et donc tu étais l'épisode, l'invité numéro 7, épisode numéro 7 et on avait parlé de ton grand sujet de l'époque qui était l'low-tech sur ce pourquoi en fait tu étais régulièrement invité parce que tu avais écrit un livre qui s'appelle l'âge des low-tech. Depuis tu en as écrit un autre et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle. Enfin et puis donc j'ai posé la même question que je pose aux quelques invités que j'ai fait revenir à cette occasion pour ce format court. Alors la première question, comment ta vision du monde et des enjeux actuels a évolué, a changé ces trois dernières années et pourquoi en fait ? Voilà on va commencer par ça. Ok alors c'est pas la question la plus simple. En fait quand tu m'as contacté j'ai commencé par me dire bon alors trois ans ça nous ramène à quand ? Donc ça fait mars 2018 et le temps passe vite et d'ailleurs il paraît qu'il y a des processus cognitifs qui font que plus on vieillit et plus le temps, on a l'impression que le temps passe vite. Donc effectivement j'ai l'impression de commencer à l'expérimenter. Donc après les sujets s'empilent, les années s'empilent. Alors c'est vrai que depuis mars 2018... Oui et puis il y a un peu d'actualité en plus dans trois ans. Oui on pourra. Voilà donc la première chose c'est que finalement oui quand on voit passer le mouvement des gilets jaunes, après dans la foulée évidemment la convention citoyenne sur le climat qui était une expérimentation politique pas inintéressante. Dans la partie un peu plus glaçante c'est du Samuel Paty et puis évidemment la crise sanitaire. Donc effectivement ça a pas mal remué. Moi ça me fait dire d'abord que voilà on a beaucoup de... Malheureusement on a beaucoup d'autres sujets à traiter que le sujet uniquement climatique, énergétique et environnemental. même si évidemment tout ça n'a... Enfin tous ces événements n'ont rien retiré à la permanence de la problématique. Mais du coup voilà on sent que on est quelque part pollué aussi dans notre univers mental et dans notre capacité à débattre par toute une série de sujets très différents et qui finalement s'imposent et viennent presque surpasser la question... Enfin même viennent surpasser c'est certain la question politique autour de la nécessité d'une transition environnementale écologique donc bon voilà c'est... Et quand je vois se rapprocher l'échéance de 2022 pour rester sur notre... Sur un périmètre très franco-français et que je vois déjà sortir les premiers... Les premiers sondages pour savoir si Anne Hidalgo ou Xavier Bertrand s'en sortiraient mieux l'un ou l'autre contre Marine Le Pen au deuxième tour. Bon ça me rend pas tout à fait optimiste sur notre capacité à avoir un débat de fond serein sur les idées. Bon voilà donc ça c'est la première chose. Ensuite c'est vrai que moi en trois ans j'ai effectivement écrit un autre livre alors en fait j'avais oui j'avais déjà écrit quand c'était vu le désastre de l'école numérique et donc j'ai pu suivre alors même si je suis très très peu sollicité c'est assez étonnant je pense que c'est vraiment un tabou enfin ou alors tout le monde a lâché sur la question de l'école et tout le monde est d'accord pour abandonner peut-être ce qu'a pu être à une époque une certaine idée de l'époque de l'école républicaine j'en sais rien mais bon c'est je me suis un petit peu amusé si je puis dire de voir un peu les déboires de l'expérimentation grandeur nature d'une école 100% numérique même si finalement là aussi le débat n'a malheureusement pas vraiment tourné autour de ce que ça pouvait faire percevoir à nos enfants mais ça a plutôt tourné autour des inégalités d'équipement finalement du fait qu'il y avait des gens qui étaient bien équipés bien installés des enfants bien équipés bien installés pour suivre l'école numérique et d'autres qui n'étaient pas et puis j'ai écrit effectivement un livre qui est sorti donc en 2019 qui s'appelle le bonheur était pour demain qui est sans doute un livre un petit peu plus je sais pas si tu l'as lu du coup mais qui est un livre un petit peu plus sombre sans doute que la gélothèque je sais pas enfin qui est plus large aussi plus voilà qui n'avait pas pour vocation qui n'avait pas pour vocation d'être voilà d'être la suite tout à fait de la gélothèque parce que la gélothèque il y avait déjà un peu une dimension un petit peu programmatique si je puis dire enfin c'est pas programmatique au sens de des lois ou autres mais donc il y avait cette envie et cet effort de voilà de se projeter dans quelque chose et de passer plutôt un quart du livre sur le diagnostic et trois quarts sur le sur le sur ce qu'on pouvait faire et donc voilà je me je me je voyais pas très bien ce que j'allais faire rapport à un programme présidentiel et c'était pas trop mon truc donc du coup voilà je suis parti plus papillonnant peut-être sur des réflexions un peu plus je sais pas comment dire historique philosophique peut-être et voilà et notamment il ya cette cette belle notion de décalage de points de référence la shifting baseline que voilà alors que je connaissais déjà mais finalement que je plus plus j'avance dans la vie et plus je enfin voilà tous tous les jours me saute à la vie me saute au visage la shifting baseline cette idée qu'on s'adapte à qu'on s'adapte à tout en fait ouais voilà en fait cette idée que le qu'en fait les les choses évoluent finalement à la fois de manière rampante et rampante enfin il n'y a pas de côté péjoratif là dedans mais enfin de manière un peu lente en fait et donc on ça on s'adapte finalement et qu'en même temps à l'échelle d'une génération c'est très rapide quoi donc daniel paulie qui est un personnage par ailleurs tout à fait tout à fait sympathique donc il ya qui finalement a eu cette idée je crois enfin il faut lire sa biographie ou je sais pas il y a des gens qui en parlent mais qui a jeté cet article scientifique de quelques pages je crois que c'est en une soirée ou en deux soirées et puis en fait après ils ont vraiment travaillé un peu plus le concept en se rendant compte effectivement que voilà les scientifiques se baser sur leur entrée dans la carrière pour pour déterminer ce qu'était le un bon état biologique des stocks de poissons et puis ensuite ils sont partis sur des choses ils ont retrouvé des gens qui se photographiaient des concours de pêche les poissons étaient de plus en plus petits ils ont interview ils ont interrogé des générations de pêcheurs etc et je trouve ça tout à fait tout à fait passionnant parce que en fait ça s'applique vraiment à tous à tous les domaines et c'est intéressant de voir d'ailleurs dans ce qu'on est en train de vivre depuis depuis un an et demi en fait à quelle vitesse aussi on est capable de de s'adapter à une réalité qui est complètement différente de ce qu'on a de ce qu'on a pu vivre enfin tu vois moi je moi ça fait un an qu'on porte le masque c'est de ces limites devenu quelque chose voilà qui est presque devenu normal quand on part sans quand on l'oublie en partant de chez soi on dit tiens il manque quelque chose comme avant comme t'on oublié ses clés enfin oui en tête dans sa poche pour vérifier qu'on a un téléphone et qu'on a un masque de rechange c'est incroyable oui oui et puis alors les enfants encore plus sur le masque à l'école 0 0 sujet etc et en fait donc je trouve que ça marche effectivement sur le ça marche dans le domaine aussi des idées des valeurs morales enfin je vois tout ce qu'il a pu tous les débats qu'il a pu avoir là aussi c'est ces quelques dernières années sur la question du harcèlement sur la question de la discrimination sur enfin il y a plein de voilà il y a plein de choses là oui ça marche dans les deux sens ouais qui sortent aussi et voilà c'est c'est shifting baseline en permanence donc je c'est à la fois pour moi une une grande une grande crainte et un espoir un grand espoir parce que ben finalement voilà on s'adapte et l'être humain s'adapte et et les générations qui viennent vont de toute manière s'adapter et être adaptés presque par définition au monde dans lequel dans lequel elles vont elles vont vivre et en même temps grande inquiétude parce que effectivement on peut on peut partir un peu dans tous les sens avec ça et que le le passé et le 19e siècle et le 20e siècle ont montré que qu'on pouvait aller assez loin dans la déchéance humaine parfois et dans la déchéance morale donc voilà il y a aussi un côté très inquiétant donc t'es pas t'es pas t'es pas beaucoup plus optimiste qu'il y a trois ans tu as fait cet exercice justement dans ton livre de de beaucoup parler de des limites des limites que l'on n'accepte pas aussi et aussi notre capacité qu'on va avoir à s'adapter à ses limites finalement sans que enfin la société va évoluer aussi vers plus du coup plus de contraintes plus certainement plus autoritarisme enfin c'est comme ça que tu le décris et que finalement on s'habitue à tout donc quelque part c'est ce qui risque de se passer c'est un exercice de prospective aussi que tu que tu as fait oui alors j'ai pas justement je je suis j'ai pas voulu forcément faire un exercice de prospective parce que c'est toujours dangereux et puis tout le monde se plante évidemment historiquement et d'ailleurs moi j'ai j'avais fait un clin d'oeil à un livre que j'aime bien de je crois que c'est de william vocht qui qui alors je sais plus si c'est william vocht ou faire fil de l'osport mais c'est un des deux best-sellers qui a été écrit en 1948 et qui qui avait été dédié à tous ceux que l'avenir inquiète et moi c'est en fait j'ai dédié mon livre à tous ceux que le passé inquiète parce que finalement je me dis c'est plutôt tout ce qu'on a pu faire qui est inquiétant que ce qu'on sera capable de faire ou dans le futur mais donc moi je non je suis pas c'était pas forcément la prospective j'étais plutôt à dire il y a des choses qui sont des qui sont des sortes de fondamentaux ou des coups partis qui ont une inertie très forte enfin c'est vrai pour le changement climatique c'est vrai pour la question démographique on peut on peut être content ou pas content qu'on soit plus nombreux sur terre chaque chaque année mais entre guillemets peu importe c'est un fait c'est une c'est une c'est une donnée de base et donc donc c'est pas que c'est pas que je sois pessimiste parce qu'il y a aussi des choses qui ont qui ont un peu bougé dans enfin voilà je pense que quand même la crise sanitaire elle a montré elle a montré plusieurs choses elle a montré par exemple que finalement face à des perturbations les états s'écroulaient pas tout de suite quoi ils commençaient plutôt par reprendre un peu la main et serrer la ceinture donc par rapport à des gens qui peut-être il y a dix ans vingt ans étaient très inquiets de les conséquences du pic de pétrole ça y est les voitures de pompiers vont s'arrêter non quand on commence à avoir des contraintes sur l'approvisionnement la première chose c'est que il y a un rationnement organisé par l'état et aux stations services on sait déjà qui passera en premier et qui devra faire la queue quoi donc donc de ce point de vue là je trouve que il ya alors ça a été fait avec bon c'est très c'est très difficile de critiquer la gestion de la crise sanitaire parce que je sais pas s'ils en auraient fait tellement mieux à leur place et je veux pas dédouaner qui que ce soit non plus mais je pense que voilà c'est tout ça est un peu est un peu violent et compliqué mais ce qui est certain c'est qu'il ya quand même une une forte infantilisation et puis que c'est voilà il ya eu un peu de délire technocratique quand même en particulier en france parce qu'on aime bien ça mais mais finalement voilà il ya quand même une sorte de reprise en main par les états et moi je me dis qu'effectivement face aux perturbations qui viennent il ya pour l'instant un scénario enfin le scénario qui tiendrait la corde c'est que les ça soit plutôt les voilà que les états reprennent de plus en plus la main de plus en plus fortement et d'ailleurs il ya une envie de ça je pense que les classes moyennes globalement sont quand même plutôt enfin on dire le ventre mou du peuple qui choisit il est plutôt il est plutôt branché par ça et que sécurité à la fois l'argument sécuritaire et l'argument sanitaire voilà sont toujours les deux bons arguments pour contenir des petits coups de voilà de réduction des libertés publiques ou d'accepter de je sais pas par exemple la contrôle des données etc ce sont des choses qui vont venir presque presque naturellement à mon avis mais mais en même temps il ya effectivement aussi dans le côté positif dans alors bon j'avoue que j'ai vécu le printemps 2020 de manière un petit peu effaré personnellement parce que j'étais j'étais très occupé à la fois professionnellement et puis avec voilà l'organisation familiale les courses alors sans avoir stressé sur le papier toilette mais bon à un moment j'avais un peu de stress potentiellement pour les pour les pommes de terre on va dire et puis et puis voilà s'occuper des enfants l'école etc donc ça faisait beaucoup et puis quand on a vu arriver ce c'est cet ombreau de 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 d'éditos de tribunes d'appels au monde d'après enfin ça faisait pas dix jours une semaine quand on était confinés qu'il y avait déjà des gens qui expliquaient qu'on allait faire des webinaires tous ensemble pour construire le monde d'après j'avoue que je me demandais comment ils avaient la bande passante suffisante enfin c'était pas c'est pas possible c'est pas des gens qui allaient faire des courses même pas d'enfants voilà ou pas d'enfants scolarisés ou ou pas un métier à plein temps enfin il y avait forcément donc voilà donc c'est vrai que du coup moi j'ai vu voilà j'ai vu passer un peu avec effarment tous ces ce ce finalement ce on shoot toujours un petit peu trop vite on va toujours un petit peu trop vite maintenant on est on a toujours enfin l'humanité a toujours été très impatiente mais elle l'est vraiment plus que jamais en 2021 et enfin elle l'était en 2020 c'est c'est on arrive à faire reposer une fusée chez SpaceX et ça y est on est déjà en train de dire qu'on va coloniser mars quoi ça va toujours très très vite et là c'est un peu la même chose quoi c'est finalement bah oui on s'est rendu compte peut-être qu'on réentendait le chant des oiseaux et que c'était pas mal de travailler un peu moins je sais pas quoi ou de passer un peu moins de temps dans les transports et puis hop tout de suite il fallait inventer le monde d'après pour la semaine prochaine quoi enfin donc il y a toujours un peu ce côté impatient qui est à la fois vrai pour pour voilà pour les gens qui ont envie de changer le monde positivement et ou pour ceux qui ont envie de faire du business pour finir de le détruire négativement mais mais à part ça pardon pour cette circonvolution julien mais ce que je voulais dire c'est que il y a eu aussi des choses qui ont montré que finalement parfois l'histoire accélérait un petit peu rapidement et que ça voilà il y avait des tabous aussi qui étaient enfoncés bon il n'y avait pas d'argent gratuit maintenant si en fait l'argent il est gratuit le vélo il y a eu quand même une accélération de la pratique alors qu'il n'a pas forcément remplacé des voitures elle a peut-être plutôt remplacé aujourd'hui du transport en commun mais on en apprendra quelque chose de cette de cette pratique du vélo dans la ville ou dans le périurbain la question du télétravail pas inintéressante alors il peut avoir peut y avoir des effets rebonds aussi au télétravail les gens vont peut-être habiter plus loin feront plus de trajets pour venir moins souvent au travail mais il ya quand même des choses intéressantes là dedans en termes de d'intensification d'usage des lieux le télétravail finalement si on a moins de bureaux et qu'on arrive à plus travailler en partie chez soi pour une partie des travaux pour une partie évidemment des jobs pas pour l'ensemble des jobs mais ça peut être une manière aussi de voilà de peut-être de reconvertir un certain nombre de de bureaux en logement enfin il ya des choses à faire donc je trouve que de ce point de vue là c'est l'année 2001 elle a été été quelque part intéressante il y a énormément de choses qui ont bougé moi je l'ai vu je l'ai vu aussi là quel point ça peut s'accélérer juste en étant à hong kong comment en deux ans deux ans et demi même parce qu'il y avait les manifs avant l'environnement politique a complètement changé quoi de basculer et le du coup l'avenir qu'on pouvait imaginer pour cette ville n'est plus du tout le même et c'est pareil en chine avec le resserrement du pouvoir autour d'une seule personne enfin voilà il ya plein de choses qui se sont accélérées en fait en parallèle de ce qu'on a pu voir et puis encore on parle s'il faudrait regarder phénomène par phénomène alors justement qu'est ce que c'est ma deuxième question qu'est ce qu'on ne voit en revanche toujours pas venir selon toi ou qui n'est toujours pas suffisamment compris et qu'il serait essentiel de de ramener à la lumière parmi des choses que tu n'as pas encore dites peut-être ouais alors moi je dirais peut-être la question de la complexification du monde c'est à dire je on l'a on l'a touché du doigt sans doute avec la question des des chaînes de valeur mondialisée de tous ces réseaux de sous traitants de fonctionnement hyper industriel comme comme dirait pierre velz avec ses flux de conteneurs d'avions de bateaux et voilà on s'est un peu rendu compte peut-être au moment de la pénurie de masques ou aujourd'hui sur la question effectivement de la localisation de la fabrication des médicaments ou peut-être je sais pas sur la pénurie des vélos on s'est aperçu que 80 je sais plus 80% des des systèmes de des mécanismes de changement de vitesse étaient fabriqués je sais pas trop par une boîte japonaise bon donc mais je pense qu'il ya voilà donc il ya des réflexions autour aujourd'hui de cette possible localisation etc mais je pense qu'on mesure pas en fait à quel point maintenant tout est intriqué imbriqué et comment finalement on est tous voilà très dépendants les uns des autres dans un même destin alors dans un même destin signifie pas être solidaires les uns des autres je veux dire parce que c'est c'est le destin aussi du creuseur de cobalt de la république démocratique du congo pour la pour la batterie de téléphone donc mais disons que voilà il ya cette l'intrication est devenu tout à fait incroyable en termes de flux physique et de production physique et j'ai cette impression qu'on y rajoute maintenant cette cette couche c'est pas nouveau non plus mais c'est en tout cas c'est toujours de mon point de vue un peu en accélération quand on y rajoute cette couche d'intermédiation numérique de plateformes de data alors voilà pour des pour différentes raisons mais que tout le monde est un petit peu plongé là dedans d'ailleurs même les même les plus les plus écolos ou ceux qui sont branchés par les plus écolos mais une partie de la france de la france écolo des gens qui veulent faire la transition etc il ya beaucoup de réflexions autour de l'utilisation finalement de la bonne utilisation du numérique et des et des données pour réussir à faire la transition je sais pas quoi bon et et j'ai peur que voilà on est vraiment dans ce dans ce monde un peu black box quoi je crois qu'il ya un bouquin qui a été écrit d'ailleurs là dessus qui s'appelle comme ça mais que j'ai pas dû mais voilà on est voilà on continue je pense à s'éloigner un petit peu de de l'autonomie et d'une certaine manière de la résilience quoi que alors même s'il ya aussi à côté des expérimentations de plus en plus importantes sur la question de la réparation sur la question des circuits courts voilà sur la production locale mais voilà je pense qu'on a du mal à approcher cette question de résilience de manière globale il ya beaucoup de choses qui ont été mises côté mis à jour en fait effectivement dieu sur la manière dont fonctionne les chaînes d'approvisionnement et dont tu parlais déjà autour de justement des chaînes de de l'approvisionnement en matériaux en terres rares mais là on a vu aussi à quel point notamment en europe et en france on était complètement dépendants de de la chine par exemple ou de si je regardais là j'écoutais quelque chose sur les les spra conducteurs je crois enfin les puces en fait qui qui sont produits que dans qui sont produits que dans quelques pays du coup il y avait toutes les chaînes de production des voitures en europe qui ont dû s'arrêter parce que on n'avait plus le semi-conducteur donc je cherchais et pareil c'était des choses dont on n'avait pas forcément conscience donc oui ça aurait tendance à à montrer à quel point ce le le mythe du repli sur soi et de la fermeture de frontières en fait est effectivement enfin c'est ce projet est plutôt de l'ordre du mythe et que ça va être peut-être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait et qu'on a des dépendances qu'on n'imaginait pas comment toi tu as tu as changé et qu'est ce que tu fais aujourd'hui pour pour imaginer demain pour te préparer à à demain peut-être que tu ne faisais pas il y a quelques années tu as changé de travail déjà je crois oui c'est ça alors j'ai j'ai vieilli trois ans ça je vais pas te surprendre merci écoute oui alors j'ai je suis toujours en fait dans le groupe sncf mais effectivement depuis depuis janvier 2020 j'ai rejoint une filiale qui s'appelle arep qui est une agence d'architecture interdisciplinaire c'est à dire qu'il y a aussi des urbanistes des programmistes des ingénieurs des experts divers et variés sur des questions de flux des questions environnementales ou autre et c'est très sympathique parce que d'abord c'est un c'est un métier les métiers de la construction j'en suis resté toujours assez assez proche d'un point de vue personnel j'avais commencé ma carrière comme comme ingénieur travaux d'ailleurs dans la construction et puis du coup en fait il y a un vrai virage environnemental qu'on essaye de prendre chez arep alors soutenu un peu par quand même cette cette envie on va dire un peu institutionnelle et alors c'est pas non plus des grands décroissants c'est pas ce que je veux dire mais il ya cette envie de s'inscrire au niveau de la sncf dans une logique de trajectoire à terme zéro carbone zéro déchet travailler plus sur l'économie circulaire et autres et donc on est on est dans cette dans cette logique là et donc ce qui m'a ce qui a un peu changé pour moi qui est tout à fait agréable c'est que je voilà j'ai la possibilité maintenant de d'intervenir et de porter la bonne parole aussi au titre de mon travail chez arep ce que je faisais pas avant en fait manière un peu précautionneuse j'avais j'avais mon travail à la sncf d'un côté et puis qu'ils ont su utiliser plus de tes compétences oui donc d'une part ça permet effectivement de je fais pas je pas à 100% sur les questions de transition environnementale parce que c'est pas c'est pas possible il ya un petit peu de travail de de gestion et d'affaires courantes aussi mais en tout cas oui c'est possible et puis surtout ça ça contribue j'espère un petit peu modestement à à institutionnaliser d'autant plus le discours c'est à dire que finalement c'est pas juste les écolos barbus je sais pas quoi qui tu as vu vraiment les choses bouger dans une entreprise comme la sncf sur les 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 points de vue sur le monde changé en tout cas sur ces problématiques là que tu portais bah on voit un effet de là encore de de shifting baseline on pourrait dire d'abord c'est que dans les dans les dans les équipes c'est à dire que on voit il ya alors c'est pas c'est d'ailleurs pas complètement lié au renouvellement de génération mais il ya quand même effectivement des réflexions qu'on peut tenir des discours qu'on peut avoir des choses qui sont exprimées qui n'aurait pas été exprimable qui n'aurait pas été dissibles qui n'aurait pas été entendable il ya dix ans ça c'est ça c'est certain ensuite il ya tout un jeu de de contraintes d'un écosystème voilà dans lequel sont 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 prises les entreprises alors que ça peut être lié voilà il ya cet écosystème de fournisseurs de clients de concurrents d'enjeux politiques évidemment quand on parle de sncf c'est toujours un peu politique aussi parce que voilà il ya des financements qui sont des financements des autorités organisatrices etc donc voilà tout est pas faisable du jour au lendemain il ya aussi des contraintes techniques tu vois si tu veux faire juste du du réemploi bas carbone au dessus des je sais pas quoi des voies ferroviaires c'est à tes limites mais globalement oui il ya quand même une vraie une vraie envie et je pense que pour moi le temps du greenwashing est quand même un peu en train de s'éloigner je pense évidemment il y en a forcément encore mais je pense qu'il y aura de plus en plus de sincérité dans les entreprises et chez les dirigeants alors je dis pas que ça va je donne pas encore un travail d'explication à faire mais je pense que la sincérité va devenir de plus en plus grande et réelle parce que sinon on rentre dans une question de dissonance cognitive entre ce qu'on fait à la maison est ce qu'on fait au travail donc ça devient très très dur et puis qu'il ya il y aura besoin que cette sincérité se traduise en actes réels parce que parce que sinon ça sera plus possible de d'attirer ou de retenir les talents comme on dit donc je pense qu'effectivement on va peut-être connaître une décennie un peu différente de la décennie de 2010 ce point de vue là avec une avec plus de défections peut-être d'entreprises qui n'auront pas pris suffisamment le virage etc mais bon ça reste à voir ok pour finir est ce que tu aurais un conseil je sais pas si bon mot mais pour les trois prochaines années de sismique ce soit sur comment toucher plus de monde comment mieux parler de toute cette complexité au travers des sujets des invités des idées de questions et bien écoute déjà je dirais il ya des choses qu'il faut pas que tu changes c'est bien d'être en format podcast c'est celui qui est le plus le plus sobre d'un point de vue numérique donc ne passe pas la vidéo voilà je sais pas si c'est effectivement un conseil que tu arriveras à suivre ces trois prochaines années parce que la pression est évidemment très difficile mais bon le format podcast est très attachant et il permet aussi de d'écouter je sais pas quoi en repeignant son garde-corps des choses tout à fait intéressantes puisque c'est un format finalement qui était de format radio historiquement on veut dire un peu france culture quoi non je pense qu'il faut continuer à avoir j'ai effectivement suivi moi c'est un certain éclectisme aussi dans les invités je trouve que c'est assez assez intéressant de conserver cet éclectisme cette cette pluridisciplinarité et peut-être que alors ce format de bilatéral est vraiment sympa parce qu'il permet de garder du temps d'avoir suffisamment de invités mais tu pourrais imaginer des dialogues à deux voix par exemple qui pourraient qui pourraient enrichir peut-être là enfin si tu te retrouves finalement dans une dans une limite peut-être du nombre d'invités que tu as vraiment envie d'écouter ben à un moment tu pourrais imaginer des réinvitations peut-être en croisant justement des des regards et peut-être en créant des passerelles qui qui n'existent pas aujourd'hui ouais c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé pour tout dire en fait c'est juste que pour l'instant c'est très compliqué à organiser parce qu'il faut avoir les deux personnes en même temps mais oui c'est sûr qu'il y a il y a moi même n'étant pas dans une logique de débat et de mais plutôt d'écoute ça peut être intéressant parfois aussi d'avoir deux points de vue qui se confrontent et qui qui se nourrissent qui ça qui se qui se complète en tout cas plutôt que d'avoir quelqu'un qui va exposer son idée sans que moi je sois forcément en mesure puisque je peux pas être expert de d'aller titiller et de d'aller creuser ok je prends je prends le point et puis et puis surtout je te remercie à nouveau pour pour ton temps de t'être prêté à ce jeu là et puis bon on se dit à bientôt ça marche à bientôt julien merci philippe voilà je vous laisse avec un petit mot pour la fin il y a trois ans donc j'ai lancé ce podcast avec pour but de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et les grands enjeux actuels et j'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair évidemment mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques énergétique technologique ou sociétaux et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous les changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper donc je vous invite à m'accompagner à continuer de m'accompagner dans dans ma démarche dans cette enquête ouverte la plus ouverte possible pour encore quelques temps pour en savoir un peu plus rendez vous sur sismic.fr pour découvrir plus de contenu des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation merci encore pour votre écoute changer le monde quelle drôle idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer